Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous lançons un reportage en direct qui fait en même temps le lancement de la chaîne Télé Doulin-Cours-Saucours vous avez vu sur nos réseaux sociaux, on a un peu étoffé les réseaux sociaux il y a déjà un site intermètre intéressant qui a été développé on l'agrémente de choses supplémentaires et dans ce cadre, il y a la création de la chaîne Télé Doulin-Cours-Saucours qui va être consacrée aux activités du village, consacrée aux associations et bien sûr à ce titre, je tiens à dire que tout le monde peut être un reporter de Télé Doulin-Cours-Saucours si vous avez une âme de journaliste, lancez-vous de manière à alimenter cette chaîne, à informer Doulin-Cours sur les activités qui s'y passent les associations, les entreprises, les commerces voilà, donc c'est pour vous donc aujourd'hui on va faire un tour de la brocante de Doulin-Cours-Saucours on va rencontrer les associations, les exposants, les organisateurs et puis ensuite ça vous fera une petite rubrique d'informations sur cette activité Anne-Sophie Mongin la présidente de l'association de l'amicale des sapeurs-pompiers voilà donc l'association des sapeurs-pompiers de Doulin-Cours qui recoupe tous les sapeurs-pompiers opérationnels donc on est 16 donc on est 16 aujourd'hui présents donc il y a quelques absents on code plus l'organisation de la brocante c'est un travail qui commence au mois de janvier avec toutes les recherches d'exposants, d'animations et puis pour arriver à une journée aujourd'hui 45 exposants très bien est-ce que l'association est ouverte uniquement aux sapeurs-pompiers en activité ou est-ce qu'il y a des anciens-pompiers ? est-ce que même des gens extérieurs peuvent vous rejoindre à titre de soutien ? alors l'amicale elle est ouverte aux sapeurs-pompiers en activité aux sapeurs-pompiers retraités et aux jeunes sapeurs-pompiers nous on a plus sur la courte mais les jeunes sapeurs-pompiers, les actifs et les retraites d'accord donc c'est un petit message aux retraités qui font peut-être pas encore partie de l'association ? on peut faire un petit message aux anciens qui peuvent revenir même s'ils sont partis dans des bonnes conditions, dans des mauvaises ils peuvent revenir, il n'y a pas de soucis c'est important pour retausser l'association et pour leur permettre d'organiser des journées comme ça tout à fait en termes d'organisation, est-ce que vous avez un message à faire passer au doulain courtois ? les pompiers sont toujours contents de les accueillir et c'est avec grand plaisir qu'on organise des manifestations très bien, c'est important pour la commune on remercie aussi quand même la municipalité, la mairie, M. le maire, le front-on-ciel municipal pour toutes les aides bon ça c'est bien, ça ne sera pas censuré, c'est déjà une bonne chose justement j'allais vous poser la question, savoir un message s'il y a quelque chose à améliorer, un soutien à apporter en plus continuer dans la bonne ambiance et la bonne entente d'accord, très bien merci donc c'était Anne-Sophie Mongin la présidente de l'association de l'amicale des apports-pontiers voilà c'est une bonne zone du coup de participe ça c'est une bonne zone l'association de l'association de l'association de l'association Donc monsieur Noël, le président du foot, tout le monde le connaît, donc monsieur Noël, quel est le bilan du club de foot cette semaine, la semaine dernière dont j'étais au premier tour de la Coupe de France, vous avez été éliminé, mais vraiment face à Joinville, une équipe qui est deux divisions au-dessus, qui a un autre niveau bien sûr, mais ce qui a fait plaisir, c'est que vous êtes allé en prolongation, ça s'est joué à pas grand chose, et je dois vous dire, vous n'avez pas été ridicule, même pour un amateur comme moi, tu as trouvé ça très intéressant. Un bilan pour cette année ? Nous, le bilan pour cette année, il en fait très très bon au niveau du senior, donc la fin de la première saison, on attend de savoir ce moment ou pas, on est au-dessus, donc il y a des autres joueurs qui attendent également pour savoir s'il est venu le train d'avoir plus l'année prochaine, et puis on a montré je pense une belle image au niveau des enfants, donc ce qu'on représente le club depuis le bilan de l'Olinco, c'est qu'on ne lâche pas, et l'ambiance est un groupe familial, c'est ce vêtement, c'était ça, c'est le but, c'est ce que vous montrez aux enfants derrière, et je pense que c'est la réussite à l'énorme, quand on récupère des besoins des enfants. Voilà, justement, je voulais en venir sur l'affaire des équipes de jeunes, je pense que c'est pareil, vous avez des équipes de jeunes qui sont des équipes « fagnons », entre guillemets, qui sont en pointe, Oui, je pense que c'est un peu les 15 au fini champion, donc il va y compenser l'après-le-prochaine si t'as un chauveau, et un champion c'est pas rien quand même. Oui, exactement, donc voilà, on a l'avantage d'avoir dans le cadre d'un club de foot qui est monté en puissance, ça fait quelques années, je récolte les fruits de ce que les gens hésitent. Bien sûr, et puis il y a une belle dynamique, c'est exact, et il ne faut pas hésiter, donc à tout le monde, bien sûr, dire à tout le monde, les enfants peuvent venir s'inscrire, bien sûr, les gens peuvent venir aussi étoffer l'équipe de direction et d'entraînement, d'encadrement des jeunes. On est même en manque de dirigeants, parce qu'on a plus en plus d'enfants, donc c'est important, et d'ailleurs, toutes les personnes sur les bienvenues, le club va vous accueillir leurs bras ouverts. D'accord, et puis aussi, il ne faut pas oublier de venir aussi, même pour ceux qui ne veulent pas s'investir directement, il peut venir le dimanche, exactement, ou le samedi, et on a de plus en plus de monde également. Voilà, pour encourager l'équipe de Noulacourt. C'est que le club, je pense qu'il est heureux de réussir, donc ça continue. Très bien, en tout cas, félicitations au club de Noulacourt. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.